Alors, dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose d'un halakha qui concerne beaucoup les Marocains. Et comme j'ai entendu des fois qu'ils ont été critiqués sur ce comportement, j'aimerais apporter une petite clarification qui me semble importante. Il y a marqué dans le passouk que le Hamisraël a contribué « Beka la goulgolette ». C'est quoi « Beka » ? C'est « Martita Shekel ». L'étymologie du mot « Beka », c'est « Livkoa », c'est « Coupé ». Donc, comme si le Shekel était coupé en deux. « Beka » toujours, c'est « Coupé », moitié. Lorsque Elie Aizer offre à Rivka une boucle de nez, de nez, Nezem, Azizi, « Beka Mishkalo », c'est aussi « Beka ». Et ça fait allusion « Martita Shekel », c'est un sujet très intéressant, mais pas aujourd'hui. « Beka », la goulgolette, « Martita Shekel », tout le monde a contribué. Et finalement, on en a eu plusieurs, des « Meata Kikar », plus encore, des dizaines de Kikar. « Kasef » et des « Meata Kikar » de cette contribution de « Martita Shekel ». Chaque Kikar va servir à faire un « Aden ». C'est-à-dire les « Socles » du Mishkan, dans lesquels on va rentrer les Krasim, qui s'appellent « Adne HaKodesh ». Ça, on les faisait à partir du « Martita Shekel ». Il y avait combien de « Adanim » ? Il y avait « Meata Kikar », je cite le « Pasouk Pereklametret » de « Pasouk Hrafzaïn » ? « Meata Kikar » à « Kesef ». Donc, de cette contribution de « Martita Shekel », il y avait « 100 Kikar Kesef », un peu plus, mais « 100 Kikar Kesef ». La « Tseket » et « Adne HaKodesh », ils vont servir à constituer ces « Adanim » dans lesquels on va poser les planches du Mishkan, donc les « Socles » sur lesquels vont être posées les planches du Mishkan, les « Adne HaPerekhet ». Mais « Ad Adanim », combien il y avait de « Socles » ? « 100 » « Limata Kikar » « 100 Kikar » « 100 Adanim » « Kikar » « La « Adenne » « Chaque fois » « Chaque Kikar » « Kikar » « La « Adenne » « On y revient » « Kikar » « La « Adenne » « Ça, donc, c'est le bas à la tourie midi » « 100 Kikar » « 100 » « Kikar » « 100 » « Adanim » « C'est donc les « Adanim » « C'est ce qui structure et qui retient le Mishkan » « La base du Mishkan, c'est les « Adanim » « 100 » « Brakhot » « Qui ont été institués chaque jour » « C'est ce qui constitue les « Socles » du Juif » « De la même manière que ce qui constitue le Juif » « Est un petit Mishkan » « C'est-à-dire que dans les Mkoubalim » « Le Malbim, d'ailleurs, le développe beaucoup » « Que la structure du Mishkan ressemble à la structure de l'homme » « Il y a le Kodesh HaKodashim » « Etc. » « Etc. » « Et... » « Donc, l'homme aussi a besoin de « Adanim » « Quels sont les « Adanim » de l'homme ? » « C'est les « Brakhot » » « Mais « A-brakhot » de Koliom » « Ça veut dire que les « Brakhot » « C'est prendre conscience de l'origine de tout » « N'est-ce pas ? » « Des fois, on va... » « Se prendre conscience de l'origine de tout » « Et quand un homme fait donc les « Sambrakhot » « L'objectif de l'Adfilah » « Pourrait-on dire même l'objectif principal de l'Adfilah » « N'est pas simplement d'obtenir » « Même si c'est sûr que... » « C'est aussi ça, obtenir ce qu'on demande » « Mais c'est avoir profondément conscience de l'origine de tout » « C'est ça l'objectif de l'Adfilah » « Comme ça, un juif, il est constitué, il est conscient de l'objectif » « Quand il prend une galette » « Alors il sait que M. Cohen a fait la galette » « Mais l'alcool, il faut savoir d'où vient, d'où ça vient » « Boré, minez maisonot » « Boré, peria etz » « Boré, boré, boré » « A chaque instant, Hachem, il dit « Boré » « Chez à col, n'y a bilvaro » « Etc, etc. » Donc ça, c'est l'Adhanim de l'homme Ceci nous amène à l'une des questions qui est très, très largement développée dans l'halachat C'est les 100 brachot à Shabbat C'est-à-dire que Shabbat, toute la semaine, on a « Shmona esré » « Tcha esré brachot dans l'hamidah » Shabbat, on n'en a que 7 Donc il y en a bien moins qu'en semaine Donc comment on arrive aux 100 brachot ? Alors il y a différentes façons Shabbat, il y a des brachot qui vont se rajouter Il y a des mégadimes, il y a des choses en plus Mais l'une des habitudes des Marocains que tout le monde connaît, c'est après le Kiddush Il goûte, et je précise et je souligne Il goûte, il goûte, il n'y a pas Kazaïd Il goûte à être à Adama Il goûte, il goûte quelque chose de telle façon à ce que la quantité qu'ils ont consommée n'arrive pas à un chiot de brachacharona Il ne faut pas arriver à brachacharona Abraham Seban, c'est un Marocain ? Il le fait Abraham Seban, je ne sais pas Il le fait, très bien Je ne sais pas Je ne connais pas Quoi, il le fait ça ? Très bien, Metsuya Ah c'est très bien Donc il faut veiller à ne pas arriver à un chiot de brachacharona Sinon on rentre un petit peu dans des complications C'est juste bracharichona Moins de Kazaïd, un petit morceau de Maisonote Un petit morceau de Haetz Un petit morceau d'Adama Un petit chiotakol On a gagné quatre brachotes Alors, il manque encore Il manque encore Alors, on voit ça Chotchdos Chotchdos Déjà ça Après vous faites Birkat Amazon Après vous faites Birkat Amazon Oui, mais les carottes après le repas C'est un peu délicat Et alors Avant Alors, alors Et après le repas Vous mangez le gâteau Pour remer les zonotes à la mihiya Après vous mangez la glace Et chez Hakol Donc on essaye Mais eux, ils le font avant le repas Alors, une fois Une fois Je m'appelle à la yeshiva Quelque chose qui m'avait un petit peu Et il y a Il y a qui a eu a dit Brachach et natsricha Brachach et natsricha Et on sait Il y a une Gemara Qui nous dit Que Alors, il y a deux choses Il y a brachach et vatala Et brachach et natsricha Brachach et vatala C'est évidemment Ces deux concepts Qui n'ont rien à voir Tous deux Donc c'est des brachotes Qui ne sont pas justifiés Mais ils n'ont rien à voir Brachach et vatala C'est Quelqu'un qui fait Il mange un morceau de la pomme Encore une fois Il fait Brachach et vatala Ou bien quelqu'un Il fait brachach et vatala Sans manger Ça c'est brachach et vatala Sur quoi tu as fait la bracha Rien à manger Ça c'est brachach et vatala Brach et natsricha C'est une bracha Qui est justifiée Mais qui aurait pu être évité C'est-à-dire que Quelqu'un il a mangé Une pomme Ensuite donc Il fait Il fait brachach rona Et il refait Brachach rona Sur un autre Sur la pêche Donc là tu fais Sur deux types de fruits C'est brachach et vatala Ou bien Alors voilà Donc Où est-ce que c'est marqué Le concept de brachach et vatala Il est marqué dans le chasse Dans Masechet yoma Quand le Kohen gadol Donc Yom Kippour Lisait Une partie Donc dans le sévère Torah Parashat veikra Et puis on ne pouvait pas Pour tirade tibura Pour la parashat Parashat eboussafim Aller jusqu'à la parashat De Pinchas Alors On refermait le sévère Torah Il disait Il disait par cœur Chav Pourquoi Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce qu'on Ne sortait pas un nouveau Sévère Torah Alors l'agmara Dans une des réponses Elle dit Brachach et natricha C'est-à-dire Tu as déjà fait Tu refais encore une fois La bracha Sur le même sévère Torah Il y a des post-crimes Qui disent Que c'est davka Dans birka ta Torah Parce que Déjà Déjà Tu as fait la bracha Asher Bacharbanu le matin Tu l'as refait L'ikvod atzibur On l'a refait la même On l'a déjà fait Ça c'est Brachach et natricha Ça c'est rapporté Dans le Magan Avraham C'est parce qu'il faut Shiva Olim Vous avez raison Il dit Je cite Benité se faire Torah Khena venitre Pourquoi est-ce qu'on n'amène pas Un autre Sèvère Torah Eh 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 une race et a gagné ce n'est pas que terre mais plus j'entends d'un game et qu'à tirer à des six bras de la quête corée par un chat de pin has mais alpé la loi du monde à montagne si tu veux pas faire tirer à des tibouras c'est alors amène un autre c'est faire torah et dit non l'une des réponses c'est parce que parce que bien que normalement je précise le marty taché qu'elle rapporte ici bien que normalement on sait que de varim chez birtav et attaracha il aura mal paix après l'agba elle dit pourquoi est-ce que tu lis b'alpé? amène un autre c'est faire torah alors l'une des réponses c'est parce que c'est berakha chez la trichat donc on voit ici le cursé berakha chez la trichat donc il a déjà fait berakha réchona, après tu refais ça c'est berakha chez la trichat et il ramène le magaït avraham siman resh tet zayn siv katt vav siv katan resh tet vav siv katan vav oui mais il faut refaire une nouvelle berakha c'est une nouvelle berakha sur un autre c'est une bonne question de nouvelles berakha sur un autre c'est vert torah vous dites on ne fait pas une berakha sur les deux c'est vrai Torah c'est une question de la yafa, mais l'alcool païm qu'allez sur deux c'est vrai Torah on fait deux berakha, deux nouvelles lectures la kebara elle dit donc va sur une grande berakha acheret que c'est un grand liftor de berakha achat etc par exemple le rachma aussi il explique qu'un chokhet il fait la chrita, alors quoi il fait la chrita de cinq behemoth il va faire la chrita, la chrita, il fait une seule berakha n'est ce pas, imaginons le gars il décide, il discute avec son copain pour refaire, ça c'est une berakha chez la trichat c'est à dire tu peux éviter cette berakha, pourquoi tu l'as fait berakha chez la trichat oui mais il n'y a pas d'efsek, c'est à dire il a est-ce qu'on lui permet de discuter pour refaire une nouvelle berakha ça non, on lui dit évite de parler pour ne pas faire berakha chez la trichat voilà, bien sûr, tout à fait, vous avez tout à fait raison mais on évite pourquoi berakha chez la trichat donc le concept est marqué dans Yuma, c'est pas une berakha levattala parce qu'elle est justifiée la berakha, mais elle pouvait être évité tout à fait, excellent voilà, on l'a de filin, vite on, c'est une berakha chez la trichat c'est une berakha chez la trichat il y a aussi berakha chez la trichat elle est dans tout, alors le schlag alors maintenant, la question que m'avait qu'avait posée cette personne à laïc Shiba il dit, ben alors voilà, les marocains, ces berakha chez la trichat imaginons pendant la semaine quelqu'un, il est sur le point de faire il dit, tiens, je vais goûter un petit morceau de carotte c'est berakha chez la trichat il peut être évité tu manges tout avec la même berakha alors là, tu fais tu goûtes avant le motzi tu fais des berakha que tu aurais pu éviter alors ça s'appelle berakha chez la trichat alors il m'a dit, il m'a dit il y a un seminag, il a je lui dis, il y a un seminag il y a un seminag il y a un seminag on est tout petit par rapport aux générations avant si il y a un minag dans l'arm israël il faut tout, et je souligne tout faire pour l'expliquer à l'alpi halakha si il n'est pas, il va avoir l'alcool tout les masses, c'est mes forages dans les postes qu'il, que le schlac à dosh c'est qu'il le schlac à dosh rabi et sharia au revit donc c'était pas un marocain et magnifique magnifique alors c'est ça, il y en a qui dit alors je dis le schlac à dosh rapporté dans le magane avraham il dit comme ça et je cite très rapidement le magane avraham il le rapporte normalement la pomme tu la mange pendant la saouda et tu fais bricette amazon surtout non, je ne veux pas maintenant manger la pomme je la mange après la saouda comme ça je fais bracha et richona comme d'habitude mais aussi acharona pourquoi ? il dit la infrase mea brachot il faut c'est la chidouche il faut ramasser mea brachot c'est ce dont je parle donc voilà chazak au baroc rabi Moshe Alevi c'est justement donc c'est justifié parce qu'effectivement pour arriver à mea brachot alors on peut créer une bracha alors pas bracha le vartala mais bracha celle là donc tu la 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 comme il dit monsieur marat lag marat sur lequel sur lesquels sur laquelle est donc on s'appuie pour d'eux par des hommes qui pour comme qui pour aussi tu pouvais dire qu'on a besoin de braga on a besoin de mea brachot c'est un achat il y avait chez l'autre ok avant la compagnie le schlac à dos il dit ça alors on n'a pas trop le temps pour entrer dans tout le pil-poul en tout cas c'est là mais je pense qu'il y a une je crois que le rameboum il n'y commence à boussabatot parac zain meilcho de fila a l'achat et waouh boussabatot boussabatot vujemins tovim s'a t'filé la 7 brachot donc y a que 7 brachot pendant s'abbat vu yom tov et même non n'y t'arrête boussabat vujemins becqal abrakote eilu kigcon s'il y a chan kola l'aila vlo y t'ircha guro alors l'rameboum les shi tato toutes les subir côtes à shahar on les dit que lorsque on a vécu l'événement qui génère cette bracha quelqu'un qui n'a pas entendu le coq il fait pas à noter la série vina celui qui n'a pas dormi qui n'a pas dormi il était fait pas que vous vivez tout à fait d'après le rambam non mais nous aujourd'hui on fait al mina gaolam al mina gaolam en tout cas le rambam il dit qu'il n'a pas dormi donc lui bong aussi les berkots à shahar ok il dit c'est l'achélim mea brachot mes berkots chez le perot il dit shabbat yom tov et donc il va oubien les jours où il n'a pas dormi selon lui il va falloir compléter les 100 berkots avec perot qu'y tzad alors le rambam dit moi comment je fais le rambam dit comme ça on mange le rambam dit ce que j'ai le rambam dit comme ça on mange le rambam dit ce qu'il y rambam dit que je fais le rambam dit ce qu'il y rambam dit comme ça mais à te mépriser donc on voit dans le rambam alors le laché michel et il s'interroge ça veut dire quoi se dire t'as plein de fruits devant toi tu prends un peu de ça il dit mais c'est alors il s'est braché la tira il dit il a dit l'aider à benoade l'oukaba chibach à des règles à bédaton les roliotaires donc se dit il n'avait pas l'intention de tout manger c'est vrai la page tout dans le rambam la page tout dans le rambam elle est comme le cela cadeau je pense c'est que il a il a pleuré il a yerek il a des raisins il a des pêches il prend un petit morceau de raisin il fait de repréer et il fait après il fait donc birkat main chalosh la perotte ensuite il il prend du prise et donc on voit d'accord c'est devant lui et quand même et quand même c'est quand même s'appelle pas braché la tira parce que dit soir la guère mais à bravo je dis pas de manger un morceau de pomme ferme à roda et de manger un mot de morceau de pomme ouais c'est pas ça mais voilà des milimes différents à partir du mois où c'est des milimes différents donc j'avais la bracha dessus j'ai fait la bracha dessus j'ai fait la bracha dessus à partir donc sur chaque mine que je mange je fais bracha rishona bracha rona comme ça c'est ma chemin à ralbi béat méprisait alors voilà oui prisé ouais zé 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 comme ça c'est pas du rambam et donc c'est ma chemin comme le schlac à dos et et qu'il n'y a pas le chisaron de bracha chez la tira quand ma motivation est de compléter améa brakhoz il y a des autres bachouz le il 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 il